L'Assemblée nationale du Burkina et d'Union interparlementaire au secours des femmes et filles victimes de violences. Un dispositif législatif va être mis en place contre ce fréau. Explication de Sougou Noma Ibrahim Gikma. Dans les villes comme dans les campagnes du Burkina Faso, les violences faites aux femmes prospèrent. Selon les sources officielles, environ 33% de femmes et de jeunes filles sont victimes de violences au sein de leur foyer ou famille et plus de 40% sont mariées sans leur consentement. Une situation suffisamment alarmante et le hic, c'est qu'il y a comme un vide juridique en la matière. C'est vrai qu'il y a le code pénal, il y a le code de procédure, il y a le code des familles, mais d'une manière spécifique, on n'a pas une loi qui permet d'identifier la nature des violences et de pouvoir apporter des solutions, à savoir prévenir, protéger, réprimer les auteurs de cette violence et prendre en charge les victimes. En effet, depuis 2011 et avec le concours de l'union interparlementaire, une proposition de loi est en cours d'élaboration à l'Assemblée nationale. Cet atelier donc vient pour permettre à la législature actuelle de s'en approprier afin d'accélérer la marche vers l'adoption de cette loi portant prévention, protection et repression des violences faites à l'égard des femmes et des filles. Les communications qui vous seront livrées permettront, j'en suis sûr, des échanges que je souhaite fructueux et à l'issue desquelles des recommandations d'actualisation de la proposition de loi pourraient le cas échéant être formulées. Pendant deux jours donc, les questions sur la mutilation génitale féminine, le mariage précoce, l'exploitation sexuelle, le viol conjugal seront débattues dans le but ultime de concrétiser cette initiative parlementaire de renforcement du dispositif législatif en matière de violences faites aux femmes.